Il est maintenant temps de vous parler de l'un des plus célèbres chiens de famille, je veux bien entendu parler du Golden Retriever. Nous allons d'abord commencer par les généralités. Le Golden Retriever fait partie du groupe 8, section 1 des chiens rapporteurs de gibier. Il est originaire de Grande-Bretagne. Concernant ses mensurations, le mâle fait de 56 à 61 cm, tandis que la femelle fait de 51 à 56 cm, pour un poids global allant de 25 à 36 kg. Concernant son poil, il est plutôt long, lisse ou ondulé. Le poil épais forme des franges soyeuses. Le sous-poil est dense, serré et imperméable à l'eau, important pour la fonction de rapporteur de gibier. Concernant la couleur de sa robe, elle peut être nuancée d'or, de blanc, de crème ou encore couleur terre de sienne. Du côté du caractère, le Golden Retriever est un chien facile à vivre. Plutôt équilibré, docile, intelligent, doux, amical, sûr de lui, très affectueux. Le Golden Retriever est facile à éduquer, sensible, empathique, et c'est un très bon chien de famille. Concernant les maladies, le Golden Retriever peut être touché par quelques-unes, notamment 4 maladies cardiaques, 8 maladies cutanées, 1 maladie endocrinienne, 3 maladies gastro-intestinales, 5 maladies musculo-squelettiques, quelques cancers, 5 maladies neurologiques, 9 maladies oculaires, 3 maladies urinaires et rénales, et pour finir, une maladie liée au trouble de la reproduction. Mais ne vous inquiétez pas, même si la liste est longue, tous les individus ne seront pas touchés. Il sera juste nécessaire de vérifier que les parents ont été testés pour les maladies les plus communes et héréditaires. Si vous souhaitez acquérir un Golden Retriever, il faudra contrer entre 700 à 1700 euros de budget, et il faut savoir que son espérance de vie va de 10 à 12 ans. Concernant les témoignages, je remercie les parents de Fantôme et Melvin, deux mâles l'œuf de 33 à 37 kg. Le Golden Retriever est adapté à tout type de logement, mais préférera une vie à la campagne. Une activité physique journalière est un minimum pour le Golden Retriever, alors hors de question de le laisser toute la journée dans le jardin. Muet, le Golden Retriever n'aboie qu'en de très rares occasions, ou alors parce qu'il s'ennuie. Le Golden Retriever est un chien facile à éduquer. C'est une race qui apprend vite et qui aime faire plaisir à soumettre. Le Golden Retriever est propre entre les premiers mois et la première année de sa vie. Le Golden Retriever est sociable, voire très sociable. Pour entretenir votre Golden Retriever, un bon brossage par semaine sera amplement suffisant, mais la fréquence devra augmenter à tous les jours lors des périodes de muet. Le bain, quant à lui, est à donner le moins souvent possible et uniquement s'il a souvent eu l'occasion de se baigner dans les mares, mais alors là, c'est plus pour le côté olfactif. Concernant sa santé, le Golden Retriever est solide dans l'ensemble, malgré la liste de maladies potentielles qui pourraient le toucher. Comptez un budget de 100 euros pour nourrir votre Golden Retriever chaque mois. Pour l'apprentissage de tout ou de tricks, le Golden Retriever peut apprendre, mais avec lui ce sera doucement mais sûrement. A la maison, le Golden Retriever ne sera jamais trop loin de papa et maman, même s'il aimera avoir son panier pour s'isoler en cas de besoin. En balade, le Golden Retriever va explorer et jouer avec ses copains plus ou moins loin, mais reviendra voir régulièrement ses parents, à condition bien sûr qu'une mare ne soit pas trop proche. Le Golden Retriever est un parfait chien guide d'aveugle, d'assistance, de recherche, de compagnie, de sauvetage, de visite en maison de retraite. Il est donc un très bon chien de travail. Mais il se révèle tout aussi bon pour la pratique de divers canisbords. Du côté de ses qualités, on pourra noter sa gentillesse, sa robustesse, son physique, son entretien, son amour et sa patience avec les enfants. Du côté de ses défauts, on notera son côté brusque, sa taille, sa dépendance à son maître. Et d'ailleurs, concernant son maître idéal, il devra être présent, patient, mais également actif. On rappelle qu'un Golden ne sert pas à décorer le jardin. Petit instant pub, réseau et association. Concernant les associations, on m'a recommandé SOS Golden. Du côté de Youtube, il y a la chaîne de Praline et Alicia. En livre, vous avez éduqué votre Golden par Gilbert Rau. Et sur Instagram, vous avez le compte de Melvin The Goldie. Mais alors, est-ce que je me vois vivre avec un Golden Retriever ? Ce que j'aime chez cette race, elle est vraiment adorable. Ce sont des chiens particulièrement gentils. Ils sont faciles à éduquer. Ils sont actifs juste ce qu'il faut, mais en aucun cas infatigables. Et surtout, ils sont sociables. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas avec cette race ? Sa taille, il est beaucoup trop grand pour moi, ce qui est difficile à gérer avec mon logement et ma voiture. Son poids, qui est également trop important pour gérer avec mon budget de barf. Hélas pour lui, c'est aussi une race qui est trop commune, et moi je cherche toujours le côté atypique. Il y a également peu de choix en matière de couleurs, où il y a des nuances, mais on n'a pas un réel choix. Donc non, je ne me vois pas vivre avec un Golden Retriever. Même si c'est surtout sur des critères dérisoires comme la taille et le poids, mais qui malgré tout sont très importants pour moi. Donc voilà pour la présentation du Golden Retriever pour cette semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter, à nous partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte de nouvelles races. Bye ! Sous-titrage ST' 501